Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pam s'en demande de ne plus insulter en son nom. C'est chaud ! Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Normalement, ça pouvait être plutôt le titre de la vidéo, je vais dire par là. Ça pouvait être Pam s'en demande de ne plus insulter. Mais dans sa demande de ne plus insulter, il fait en quelque sorte part aussi à cette personne qui lui a apporté du soutien de ne plus insulter à son nom. Je vais expliquer ça dans cette vidéo et je vais essayer de mettre une petite partie de la vidéo de Pam s'en vous allez écouter et vous allez laisser vos avis en commentaire. Voilà, tout d'abord, je tiens à dire que je suis très content de la sortie de Pam s'en parce que ceux qui me suivent très bien, vous pouvez aller sur ma page YouTube comme Facebook. Vous allez constater dans ma dernière vidéo, je ne parle pas du direct que j'ai fait sur Facebook et que j'ai ensuite partagé sur YouTube. Dans la vidéo que j'ai postée, c'était une affaire de Compressor qui disait que Mam s'en a fait la chirurgie. Je crois bien, après avoir écouté Compressor, j'ai parlé vers la fin. J'ai fait savoir que ce n'est pas Mam s'en qui était le seul qui pouvait essayer d'arrêter Nadej Mbappah et compagnie qui a formé la team dite de la vérité. Voilà, parce que Nadej Mbappah a surnommé cette team-là comme ça. C'est composé de Nadej Mbappah, de Raven Biai et qui est encore là, excusez-moi, j'oublie encore une personne. Dukamé, je crois, et la Rose 237. Voilà, même si j'ai cité des personnes qui ne sont pas dans la team de la vérité, mais ceux et celles que je viens de citer, ce sont des personnes qui soutiennent par mes sensus à la toile. En tout cas, Nadej Mbappah comprend très bien de quoi je parle et d'autres personnes. Voilà, c'est pourquoi vous voyez en photo, sur la photo, il y a la photo de Nadej Mbappah. Je ne pouvais pas mettre tout le monde parce que c'est Nadej Mbappah qui est en tête de cette team dite de la vérité. Alors, dans ma vidéo, qu'est-ce que j'ai dit ? Il a fait savoir que Parmesan était celui-là qui pouvait venir faire un live et faire savoir en public, peut-être qu'il l'a déjà fait en privé, qui sait ? Mais faire savoir en public qu'il ne voulait plus que Nadej Mbappah et compagnie, ceux de la team de la vérité, lui apportent son soutien. En fait, insulte, je vais dire en son nom, comme Nadej Mbappah dit qu'elle est l'avocate de Parmesan. Le fait que Nadej Mbappah ne va pas sortir régulièrement pour défendre Parmesan, comme elle le dit si bien, ça énerve certaines personnes et principalement Compressor. Elle qui a commencé à faire du sale et pas seulement sur Parmesan, à faire du sale sur Marmesan. Et Parmesan, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on insulte sa femme. Je crois qu'avec les dernières sorties de Compressor, c'était hier, Compressor est sorti, voilà. Ça, elle peut vraiment bouger sur la toile. Ça a fait encore réagir plus d'une personne et je pense que Parmesan, en voyant cela, il a dit non. Si on m'insulte, je peux supporter. Je pense que ma femme ne mérite pas cela parce que c'est quelqu'un qui, dans ses lives, il fait toujours savoir qu'il protège beaucoup sa femme. Alors, comment est-ce que le live de Parmesan a commencé ? Je rappelle ici que c'est parti d'un poste. Il a fait un poste où il faisait savoir, comme d'habitude, qu'il a mis un peu, beaucoup de sang, beaucoup d'huile sur le feu dans son poste en faisant savoir qu'il allait parler très fort et tout et tout pour attirer du monde, quoi. Et dans son live, c'était d'abord la danse au départ. Ensuite, c'était un live de bonjour et de bonsoir parce qu'il a tellement dit bonjour et bonsoir à tout le monde. Quand à un moment, j'ai voulu écrire, est-ce que c'est le live de bonjour et de bonsoir ? Comme il a dit qu'il devait parler fort, il a dit que c'était l'heure de la vérité et tout et tout. À peine avoir lancé son live, 5 minutes, il y avait déjà plus de 1000 personnes. Là, je vous rassure. Et lorsqu'il était en live, on était à plus de 2000 personnes. Il a fait savoir qu'en voyant ce genre, ce nombre de personnes et tout, je paraphrase, il s'est dit, il comprend comment il est suivi, comment il est aimé, beaucoup de choses. Moi, d'abord, il faut qu'il rectifie cette partie-là. Ça ne se lève pas juste, ce que vous avez dit est faux parce que c'est qu'il s'est dit. Vous savez pourquoi il y avait autant de personnes dans votre live aujourd'hui. C'était tout simplement parce que les gens ont suivi les sorties de compresseurs et vos posts qui étaient en train de dire, il est temps de mettre les pendules à l'heure en quelque sorte. Je vais dire ça comme ça. Ça fait en sorte que les personnes viennent l'écouter pour savoir ce que vous allez dire. Et parmi ces personnes qui étaient en live, nous sommes plus de 2000, il y a forcément plus de la moitié qui étaient vos détracteurs. Ce sont les choses qu'il faut connaître. Donc, quand on se vante souvent dans les réseaux sociaux d'avoir, je ne sais pas, 5000 personnes en live, on ne prend pas souvent en compte que dans les 5000 personnes, il y a des détracteurs. Donc, c'est pour dire que Parmissan, qui était en train d'être content et tout, de voir ces personnes en live, là c'est clair, il était en train de faire savoir que ça prouve comment il est aimé et qu'on soit. Moi, je dis non. Il faut savoir que si vous avez lancé le live, cinq minutes après, il y avait plus de 1000 personnes. C'est tout simplement parce que les gens avaient de l'engouement. Les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il va dire par rapport aux dernières sorties de compresseurs, par rapport à son affaire. Vous savez, nous les Camerounais, lorsque les personnes sont en train de se clasher, s'insulter, les gens prennent bien leurs pieds. Raison pour laquelle il y a des personnes qui sont là. Lorsque vous allez parler des mathématiques, de la philosophie et d'autres choses, il y a des personnes qui ne seront pas là. Je vais y revenir juste après le live, après ce que je vais vous faire écouter, concernant ce que Parmissan a dit. Je vais y revenir sur ce que j'étais en train de dire par rapport aux mathématiques et philosophie et tout et tout. Bref, donc Parmissan, après avoir dit tout ça, quand moi j'ai écouté comment il était en train de faire savoir à Nadej Mbapa et compagnie, il a bien qualifié la team, la team de la vérité. Il a dit de venir avec lui et de suivre sa démarche. Parce que depuis le début d'année, d'abord le fait que Nadej Mbapa et compagnie sont venus lui apporter du soutien, il ne s'attendait pas à ça. Donc il était tellement étonné, tellement dépassé par la situation. Donc de voir comment Nadej Mbapa, avec qui il a un souci, il n'est pas le soutien de Nadej Mbapa qui est en tête de la team de la vérité, qui avait un souci avec lui en justice et tout et tout. Donc il a même dit dans son live que pour lui, il a cru que c'était un jeu toujours pour le prendre un peu dans le mouvement, déjà pour le piéger, que c'était un piège. Je crois que c'est le mot qu'il a utilisé. Mais au fur et à mesure que le temps passait, avec les sorties de celle dernière sur sa personne pour le protéger et tout et tout, il a compris que ce n'était pas un jeu, c'était des personnes qui étaient sérieuses, qui étaient vraiment en train de lui apporter du soutien. Il a dit que pour ne pas mentir à tout le monde, jusqu'à présent, il a été choqué par ça. Il était très content par ça. Il ne s'attendait vraiment pas. Il a tenu encore une fois de plus à remercier ces gens qui lui ont apporté du soutien dans ces moments difficiles. Et faire comprendre en quelque sorte, et je paraphrase rapidement, c'est dire qu'il était toujours important pour des personnes d'avoir du soutien. C'est comme ça la toile, parce que si tu penses que tu as qu'une conséquence, tu es en train de te faire une grave erreur lorsque tu viens te retrouver sur Facebook. C'est ce qu'il était en train de dire en quelque sorte. Et maintenant, il a appelé Nadej Mbapa et compagnie. Voilà, je vous ai dit, je cite Nadej Mbapa, parce que c'est la patronne de la team de la vérité. Donc, il a appelé la team de la vérité à faire comme lui, à suivre sa démarche. Il a présenté les voeux de nouvelles langues à tout le monde. Et tout ce qui s'est passé, c'était au début d'année. Donc, le soutien qu'il a eu de cette personne. Donc, il estime que c'est une bonne chose pour l'année qui va commencer. Et il a une nouvelle perspective. Donc, il a une nouvelle vision. Son blog va changer. Il ne sera plus dans les histoires des clashs et machin, truc. Il a encore rappelé ça une fois de plus. Voilà. D'ailleurs, il a bien dit, quoi là ? La répétition, c'est la merde des séances. Comme on le dit souvent en séance. Voilà, la répétition, c'est la merde des séances. Donc, ce répéter ne devait pas être un problème. Il a dit qu'il y a une logique à suivre. Maintenant, je vais vous laisser écouter un peu quelques dits, les propres mots de Parmesan sur cette affaire. Et je reviens juste après parce que je vais compléter avec ce que Parmesan a dit, ce qu'il est sorti. J'ai un peu essayé de commenter ce qu'il peut suivre après. Voilà. Écoutons. Le Cameroun a besoin de nous sur cette toile. On me l'a dit, je vous le dis. Vous qui êtes sortis avec beaucoup de force, j'aimerais que vous fassiez comme moi. S'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, si vous êtes sortis pour moi, si vous avez aimé, vous avez compris le combat, si vous avez compris la manipulation, si vous avez compris la faussité, si vous avez compris la bêtisance, je voudrais que vous fassiez comme moi, s'il vous plaît. Ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Est-ce que je peux vous le demander ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux ? S'il vous plaît, ne sortez plus pour insulter qui que ce soit. Voilà. Laissez les personnes m'insulter. J'ai le dos assez large. Depuis 2009 que je suis sur la toile, j'ai l'habitude. Et vous savez très bien, comme je l'ai dit à Randa, on n'insulte que quelqu'un qui est supérieur à toi. Et vous, vous vous êtes aligné. Et je l'ai entendu quelque part, vous avez formé ce groupe-là, qu'on appelle le groupe de vérité. Eh bien, je voudrais que ce groupe de vérité, qu'on l'exploite autrement. Je voudrais que ce groupe de vérité devienne le bloc camerounais. Parce que ce qu'on voit dans le bloc camerounais, ce n'est pas beau à voir. Ce n'est pas bien pour les yeux. Ce n'est pas bien pour le mental. Ce n'est pas bien pour le bloc en général. Il faudrait qu'on change. Après tant d'années, après tant d'années de combat inutile, sans enseignement, sans rien apporter au Cameroun. Et pendant que le Cameroun nous tend les bras, le Cameroun nous dit, nous sommes à l'horizon 2025. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ils ont besoin de cette énergie que nous mettons sur la poêle. Et je voudrais vous demander, vous tous qui êtes sortis, je vais vous rencontrer, vous tous. Je dois vous rencontrer. Parce que ça, c'est normal. C'est-à-dire, ce que vous avez fait, vous n'imaginez même pas. Vous ne savez même pas. Je ne sais pas si c'est Dieu qui vous a parlé. Je ne sais pas quel esprit vous a parlé. Mais ce que vous avez fait est énorme. Ça ne s'est jamais passé sur la toile. Je ne sais pas des autres pays, mais je parle du bloc camerounais, du jamais vu. Ce qui s'est passé, c'est du jamais vu. Et je voudrais que ceci profite à notre pays. Et je voudrais que ce soit le nouveau visage du bloc camerounais. Je voudrais que, dans notre bloc, que ce ne soit pas que des insultes. Ceux-là qui veulent continuer à insulter le couple méchant et les amis du couple méchant, allez-y. Ceux-là qui sont sur la toile, juste pour insulter, juste pour le mal, continuez votre mal. Mais je peux vous donner un conseil. Je vous ai dit la dernière fois, et je me répète, Facebook, ce n'est pas un tribunal. Quand vous vous sentez offensé, quand quelqu'un vous a manqué de respect, quand quelqu'un a fait des choses qui ne sont pas bien sur votre vie, allez-y là où il faut, c'est-à-dire vers la justice. Accumulez les preuves. Parce que la justice frappe. Et une fois de plus, je vous dis, n'allez pas vers les justices européennes. Elles ne... Je ne dirais pas qu'elles ne servent à rien, mais je veux dire, elles sont très lentes. Mais ce que vous aviez fait avant, ce qu'on a fait avant, le ping-pong des insultes, je voudrais humblement vous demander. Vous qui êtes sortis pour moi, s'il vous plaît, ne me faites pas changer d'avis. Ne m'emmenez pas là où je ne voudrais pas. J'ai dit que je répondais plus. J'ai dit que j'admissais plus. Eh bien, pas à mes sains. Et cette orientation, je voudrais vous amener là-bas. S'il vous plaît, toutes ces personnes qui sont sorties de partout, s'il vous plaît, faites comme moi, ne répondez plus. Si vous êtes sortis pour moi, ça veut dire que si je vous parle, vous pouvez comprendre ce que j'ai dit. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on chemine ensemble. Mais qu'on chemine un peu comme moi, j'ai dit, ça veut dire qu'on ne répond plus à l'insolence, on ne répond plus à la bêtise, on ne répond plus à toutes ces ingratitudes et tout. Non, on est focus. Vous avez dit, vous êtes l'équipe de la vérité, on doit rester sur la fête. Et sur cette vérité, le Cameroun a besoin de nous. En 2025, on a besoin de nous. Et je voudrais vous dire ce soir, avec beaucoup d'humilité, s'il vous plaît, regardez mon dos. Regardez mon dos. Là, Parmessa montre son dos. Il estime que son dos est si large pour encaisser des flèches. Pourquoi il est né ? C'est ce qu'il dit dans cette vidéo. OK. Après avoir écouté ce que Parmessa vient de dire, comme vous avez si bien écouté, moi, je vais un peu dire deux ou trois petites choses. D'abord, je suis très content, je crois que je l'ai déjà l'entend, de la sortie de Parmessa. Parce que c'est ce que moi, j'estimais. C'était mon avis. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé de ça en fin de vidéo. Et j'ai fait savoir que Parmessa devrait normalement sortir en public et de faire comprendre que si Nadej Mbapa, qui a créé la team de la vérité et compagnie, sont en train d'insulter des personnes, voilà, il faudrait que ces personnes-là, les Nadej Mbapa et tout, arrêtent d'insulter à son nom. Parce que lorsque Compressor, qui a commencé à framponner sa femme, sort là, c'est tout simplement parce que Nadej Mbapa et Compressor ne s'entendent pas. Donc Compressor, en voyant cela, même si elle avait déjà un moment après la sortie de Parmessa, qui avait dit qu'il a arrêté, qu'il demandait des excuses, qu'on peut s'en avoir un peu temporisé. Ça, il faut le reconnaître. Avant que la glute ne sorte encore et dire que ses directs sont signalés, elle a encore remis un peu d'huile sur le feu qui était là et qui a encore levé et les Nadej Mbapa et autres. D'après ce que Nadej Mbapa a essayé d'expliquer avec la ronde de sangrassée dans mon live, pour dire qu'elles ne sont pas sorties pour rien, c'est parce que la glute est ressortie, je suis Parmessa, qu'elles sont aussi sorties. Mais maintenant, Compressor a réagi face à ça en voyant comment on attaqué sa glute. Et surtout que Nadej Mbapa est en tête, je répète ici, les deux ne s'entendent pas. Nadej Mbapa et Compressor. Alors Parmessa, ce que tu as fait, je ne veux pas te mentir, Parmessa, sans pour moi, moi j'estime, je peux me tromper, que c'est une très bonne chose. C'est une manière en quelque sorte de te dédouaner, de montrer comment est-ce que tu essaies tant bien que mal, que ce soit hypocrite ou pas, comme les autres vont bien le dire, que tu ne veux pas ça en public. Même si c'est en privé que tu vas aller dire, voilà, tant pis ce qui se passe, tant pis, tant mieux. Mais en public, tu es en train de dire autre chose. Ce n'est pas facile, même par hypocrisie, de venir en live et de dire non, arrêtez ceci, cela. Avec l'égoïsme et tout, et tout, l'égocentrisme et tout, et tout, on peut ne pas le dire même en public, même si on est hypocrite, égocentrique et tout ce qui va avec. Donc Parmessa, bravo pour l'effort que tu as fait par rapport à ça parce que moi, je suis de ceux qui estimaient qu'il fallait absolument que tu fasses une sortie pour stopper la team dite et la vérité dirigée par Nadej, je ne sais pas pas. Et j'ai fait un live sur YouTube d'à peu près 5 heures de temps sur la page Facebook que j'ai publiée ensuite sur YouTube. Il y a des personnes qui sont passées par là, je me rappelle surtout vers la fin, il y a un monsieur qui a dit qu'il vous suivait beaucoup et après avoir écouté le monsieur, il était vraiment déçu de ce qui se passait et sa conclusion allait dans le même sens que moi et ce que vous avez fait, c'est comme si vous nous avez écouté. Sa conclusion était de faire une vidéo, un direct peut-être qu'en public ou n'importe quoi pour faire comprendre à la team dite des vérités de Nadej, je ne m'en parle, d'arrêter d'insulter pour arrêter la saignée. Je crois que c'est comme ça que le monsieur, lui, il a conclu dans mon live. Mon live est encore sur ma page Facebook. Maintenant, Pamessan qui dit ne plus vouloir qu'on clashe et tout et tout à son nom, j'espère aussi qu'en privé, Pamessan va aussi stopper parce qu'il faut dire ici que Dukama est passé dans mon live, ça, il ne peut pas le discuter. Lorsqu'il a dit certaines choses en live, j'ai fait savoir que, ah bon, donc c'est comme ça que tu fais les stratégies avec Pamessan en privé. Dukama a commencé à dire non, tu veux faire, tu veux interpréter ça mal et tout et pourtant, il a clairement dit que même la sortie de Pamessan qui était, comment je vais dire, qui est venu expliquer, voilà, qui est venu pour te demander pardon et tout, ça faisait partie des stratégies. Dukama l'a dit et mon live est encore sur ma page, vous pouvez aller sur la partie où Dukama était dans mon live, vous allez écouter lorsque nous avons commencé à converser. Donc Dukama a fait comprendre où il ne s'est pas il voulait se mettre en haut et en faisant, en voulant se mettre en haut, il a essayé de créer deux ou trois petits secrets et même si Dukama ne le disait pas, nous on le disait déjà qu'en privé forcément Pamessan, même Compressor l'a dit il cause avec Nadejimbapa et c'est lui qui donne certaines informations parce que Compressor a fait savoir dans son live que la gruie a lui a dit telle information que Nadejimbapa donne c'est une chose qui s'est passée entre Pamessan et elle dont une autre personne n'était pas au courant même par Compressor lorsque Nadejimbapa est en train de parler comme ça, ça veut dire que c'est Pamessan qui a donné l'information et même si tout ça on ne le disait pas nous étions sûrs et certains que normalement Pamessan lui cause en privé avec Nadejimbapa et autres ça cause en privé donc Dukama qui est arrivé dans mon live qui a essayé de dire qu'il y a la stratégie et tout il voulait trop se mettre en haut pour dire que c'est lui il manage bien les choses il a créé deux ou trois petits trucs mais ce n'était pas la création Dukama il faut te calmer nous savons que ça se passait déjà comme ça il faudra alors que Pamessan aussi là je profite pour dire encore à Pamessan qu'en privé il faut aussi dire aux gens d'arrêter il ne faudrait pas venir en public dire ce que tu as eu à dire là que moi je trouve très bien d'ailleurs et aller en privé dire kacham kacham là ce n'est pas une bonne chose maintenant pour terminer ma vidéo je pense que sera le blog de Pamessan sans les clashs sans le congocat et tout ce qui va avec parce qu'il faut dire si c'est un fait ce n'est pas une discussion si tu supportes Pamessan tant pis pour toi ce qu'il va te dire là présentement c'est un fait il dit bien ce n'est pas une discussion sa page est là tu peux aller la consulter 98,5% du contenu sur la page de Pamessan depuis de nombreuses années ce n'est que du congocat oui donc ça tourne autour du congocat et le congocat même qu'on dit là c'est dans notre secteur parce qu'il y a plusieurs congocats sur la toile ça il faut le dire Aïcha Kamwa c'est le congocat mais il n'est pas dans notre secteur du mrakata avec les flors de l'île les lolos et tout et tout non mais Pamessan lui il est effectivement dans notre secteur il est bien entré dans ça il est assis là dedans dans notre secteur son congocat les autres deux ou trois petites choses que Pamessan lui parle sur sa page c'est quand il y a une affaire qui chauffe sur la toile que ça concerne le Cameroun ou pas ça peut être une affaire ivoirien qui a pris feu et que les Camerounais parlent aussi ça peut être une affaire et il donne son point de vue sur la situation c'est comme ça que Pamessan se comportait sur la toile donc moi maintenant quand Pamessan lui va laisser il faut aussi dire que dans le congocat dans lequel il était ça créait beaucoup de problèmes parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui et il allait finalement en clash vous savez la majorité dans notre congocat ici ce sont les femmes c'est pourquoi on a toujours fait croire que Pamessan lui clasher seulement avec les femmes c'est tout simplement parce que la majorité des personnes qui sont dans le congocat les stamboukakata ici ce sont des femmes donc il faut aussi qu'on pense ce n'est pas de sa faute sur ce point sinon si Pamessan maintenant ne fait pas le congocat et qu'il estime que le Cameroun a besoin de nous comme il a fait de lui comme il a fait savoir et tout et tout je ne sais pas quel sujet Pamessan va développer sur sa page qui va attirer autant de monde parce que sur sa page c'est le congocat qui attire autant de monde je l'ai dit à l'entame lorsqu'il a lancé son là il y avait plusieurs personnes je ne sais pas il a voulu faire croire que c'est parce qu'on l'aime beaucoup non ce n'est pas le cas c'est parce que les gens veulent savoir ce que tu vas dire par rapport à la sortie de compresseur c'est un peu ça qui attire les gens est-ce que Pamessan lorsqu'il va développer les sujets mathématiques philosophiques comme je t'ai tenté en train de le dire il y aura autant de monde est-ce que ça sera le cas moi je ne pense pas pour le moment les gens se dirigent beaucoup plus dans le sang qu'ils sont dans le congocat mais comme je ne pense pas ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver on espère bien que Pamessan il aura toujours peut-être dès le départ moi je pense que dès le départ il aura toujours ce nombre de personnes parce que les gens ont toujours cet engouement de vouloir savoir ce que Pamessan va dire maintenant qu'il n'est plus dans le congocat et tout et tout mais avec le temps peut-être que ça va se dégrader dégrader plutôt je vous l'ai dit on ne sait pas comme Pamessan ne va avoir une nouvelle ligne éditoriale qu'il a travaillé depuis longtemps qu'il va me mettre sur pied on ne sait pas et qu'il va attirer beaucoup de monde moi je ne suis pas dû pour prédire l'avenir ou quoi que ce soit mais je me base juste sur ce qui c'est il y a passé sur la toile pour pouvoir essayer d'avoir une sorte de logique et comme je dis clairement tout ce qu'il dit ça ne veut pas dire que c'est vrai je peux me tromper c'est juste un avis voilà donc en espérant que tout se passe bien du côté du Pamessan il y a quelqu'un qui a dit dans le live du Pamessan quand j'écrivais là-bas que moi ça va me couper les revenus et tout ça en fait ça va m'empêcher de gagner de l'argent sur le dossier du Pamessan la personne se trompe énormément il faut savoir que Pamessan lui il a décidé de ne pas clasher ça ne veut pas dire que Compressor de son côté elle va se coucher et dormir on ne sait pas peut-être que Compressor peut laisser et dire ok voilà il a décidé de laisser et elle se calme avec la gutta mais tant que Compressor va continuer à framponner Pamessan avec la gutta moi ça va me donner l'occasion de faire des vidéos pour planter mes décors et tout et tout et ça va me faire gagner de l'argent donc ça c'est pour répondre à la personne là et même si Compressor et la gutta on ne framponne pas Pamessan là tu pourras avoir raison sur ce dossier je ne peux plus manger de l'argent mais question Kongosa il y aura toujours et toujours du Kongosa créer du contenu ce n'est rien en partant de rien Lolo Fongé parti déposer les fleurs sur le truc de Dija Arafat et Duxaga et tout et tout avec ça je pourrais faire un contenu il y a telle chose qui s'est passé à la canne et tout et tout je pourrais faire un contenu et ainsi de suite mais je choisis toujours le meilleur contenu où les gens ont envie de savoir ce qui se passe et tout et tout pour en parler donc c'est pour te dire avec Kongosa qui chauffe sur la toile ou pas Cameroun Afri Japa il est capable de créer du contenu pour que la vidéo ne soit pas plus longue que ça portez-vous bien rendez-vous pour les prochaines vidéos et restez branchés partagez les vidéos de Cameroun Afri Japa ciao ciao bon début de semaine à tout le monde voilà à tout le monde Sous-titrage ST' 501